Nous émettons le règne de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Quatrième réunion de coordination de l'Union africaine a vécu à Lusaka, en Zambie. Assise qui a permis, qui a réuni autour d'une table les chefs d'État, membres du bureau de l'Union africaine pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre à cette sous-région de rélever les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour cette séance, les participants ont évalué les processus d'intégration africaine et la République démocratique du Congo. Elle a été représentée par son président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Reportage. L'avant, défenseur d'une Afrique intégrée et unie, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a participé aux travaux de la quatrième réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine dimanche au centre des conférences Kenneth Kaounda Wings de Lusaka en Zambie. En présence de nombreux dirigeants du continent et de quelques invités spéciaux, ce forum a permis aux participants de procéder à une évaluation approfondie du processus d'intégration africaine. A l'ouverture, quatre intervenants, à savoir le président du pays hôte, la Zambie, le président de la Commission de l'Union africaine, le président du Conseil de l'Union européenne, invité par le secrétariat exécutif de l'UEA et le président sénégalais et président de l'exercice de l'Union africaine, ont clairement disséqué leur message autour de la relance de la production alimentaire en Afrique et la résolution des conflits occasionnés par les groupes armés dans la plupart des États membres de l'organisation continentale. Lors de son intervention, le président Zambien a interpellé la conscience de ses homologues de cimenter le processus d'intégration africaine pour un développement intégral. Les discussions se sont par la suite poursuivies à huis clos pour la présentation des rapports sur l'état d'intégration régionale et l'examen des résultats des négociations en cours entre l'Union européenne, les communautés économiques régionales et les États membres sur les domaines d'intégration convenus. Dans sa prise de parole lors d'une séance hors caméra, le président Félix Tshisekedi, en qualité de présent en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a invité l'Union africaine à s'impliquer dans les pourparlers que la RDC a avec une firme australienne au sujet du projet d'Inga, mais aussi pour la production de l'hydrogène vert. S'agissant de l'examen du rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle essentiel des projets d'infrastructures régionales partagés pour développer des liens commerciaux. L'ébaisser des rideaux de ses assises a été fait par le président de l'Union africaine. Makissal a conclu son speech par pousser ses homologues à gagner tous la bataille de la sécurité alimentaire endogène pour gagner les défis actuels, résultat de la crise russo-ukrainienne. Avant de quitter ses centres de conférences, le président zambien Akaïne Leichelema et son homologue congolais ont eu un tête-à-tête d'une demi-heure. Rien n'a filtré de ses échanges. Et c'est dans la même soirée de ce dimanche que le chef de l'État congolais a quitté les sols. Et puis cette ordonnance numéro 22 bar 085 du 7 juillet 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres et entendus ordonnent. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 19 juillet 2022. L'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, tel qui est complété à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières, le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun à ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 16 juillet 2022. Félix Antoine-Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, pour copie certifiée à l'original le 16 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Dylan Niembo Mbouinzia, directeur des cabinets. Plus de 900 finalistes des humanités ont enfronté les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national depuis Colosie, dans la province du Lalaba, où il a donné l'égo de cette édition 2021-2022. Le ministre Tony Mwamba porte les sauts d'une grande réforme dans ces secteurs sur le critère d'éligibilité à l'obtention du diplôme d'État. Suivez ce reportage. Au total, 924 038 candidats, dont 918 528 du cycle long et 558 du cycle court, répartis dans le 2653 participants à ces épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, a personnellement procédé au lancement des épreuves cadre choisie Athénée et Ouabora, ex-Athénée royale d'Écolosie. Le cycle long a enregistré 40% des filles. Par contre, le cycle court 20% a précisé le professeur Tony Mwamba Kazadi. Madame le gouverneur Haïdulualaba, Fifi Masoukasaïnik, Marie-Thérèse, a pour sa part remercié le gouvernement central pour le choix porté sur la province comme le lieu de lancement de l'examen d'État. Immédiatement après, le ministre Tony Mwamba Kazadi a pris la route pour rentrer à Bumbashi. Oui, à l'Ikasi, il va lancer encore la campagne Pazine-École-Sanbon. L'Ikasi, où l'actuel ministre, a fait ses études primaires. Partout où il est passé, Tony Mwamba Kazadi a constaté que la gratuité de l'enseignement primaire est une réalité. Il en est profité pour lancer la campagne Pazine-École-Sanbon sur instruction du chef de l'État afin de résoudre l'effet enduit de la gratuité de l'enseignement primaire dans le supplément des salles de classe. Il a saisi cette occasion pour appeler tous les cadres de l'Épesté à combattre les antivalaires qui minent les sous-secteurs de l'enseignement et les invitent tous au travail de terrain afin de résoudre le problème à la base. Poursuite des épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022 dans la province du Nord, Kivu, par exemple, malgré l'insécurité qui menace cette contrée, et dans le Congo, ces épreuves déroulent normalement pour cette deuxième journée. Quelle est l'atmosphère dans ces provinces ? Les détails dans ces reportages. La province du Nord, Kivu, à ligne 63 769 candidats, élèves finalistes à la 56e édition de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, répartie dans 190 centres. C'est au complexe scolaire Thérèse Amira que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a procédé ce londi 18 juillet 2022 au lancement officiel de ces épreuves nationales. Le gouverneur militaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'autorité provinciale caresse l'espoir de voir le Nord Kivu sortir les meilleurs lauréats du pays à cette édition. C'est à l'Institut Tindakwango où s'est déroulée cette cérémonie. En présence de toutes les autorités provinciales et du délégué national, François Boukassamoukendu, inspecteur principal provincial, a dans son allocution salué les efforts fournis par les ministres nationaux de l'enseignement. Le technicien de l'EPST a présenté la fiche technique de ces épreuves dans sa juridiction Kwango 1. Dans la parole, Jamari Petitamata, gouverneur des provinces, a rendu les hommages au chef de l'État pour l'effectivité de l'enseignement. Il a fait citer les finalistes et les a invités à travailler pour l'excellence. Notez par ailleurs que 27 221 candidats ont répondu présents à cet examen sur toutes les tendies de la province du Kwango. Autre chose à présent, résurgence des groupes armés dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Kinshasa rejette les propositions du président ougandais, celles de négocier avec les rebelles. Félix-Anton Tshisekedi garde sa position. C'est ce qu'on peut retenir du briefing du ministre de Média et de la communication de ces mardis. Un extrait du ministre Amouya devant les chevaliers de la plume. A Luanda, nous sommes dans un processus bilatéral. A Kampala, c'était une consultation. Un président qui est impliqué sur le sujet, parce que vous savez que nous parlons des sécurités y compris avec l'Ouganda. Nos armées sont en opération conjointe. Il y a un projet de construction de routes sur lesquelles nous travaillons, sur une partie de Béni, je pense, alors que du côté de Bounagana, c'est bloqué du fait de ce qui se passe. Donc, il faut dissocier les deux processus. À Luanda, on a commencé un processus qui a fait suite à la médation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRG. Il y a eu, évidemment, cette forme de difficulté dans la compréhension de la feuille de route. Mais la feuille de route, c'est le premier point sur lequel les deux délégations vont débattre dans deux jours. Parce que nos experts s'apprêtent à y aller. Parce que vous savez que l'Angola a perdu le président Dos Santos et qu'ils observaient huit jours de deuil national. Et donc, c'est dans ces processus-là que les sujets seraient abordés. Dès toute évidence, je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Dès toute évidence, toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwandais du M23, toutes ces mamans qui, aujourd'hui, vivent une situation humanitaire catastrophique, c'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies. Plusieurs questions ont été abordées lors du briefing d'essai mardi. Abordant la question liée au commerce, par exemple, devant la presse, le ministre Amouya et celui du commerce, Jean-Lyssa Boussa, ont rélevé la volonté du gouvernement de supprimer certaines taxes et alléger autres. suivez cet estrait. Nous avons pris en compte les préoccupations exprimées par l'AFEC. Disons mieux, les exportateurs de la partie nord-kivu, vous avez une taxe qui est supprimée, vous en avez une autre qui doit subir le rabattement du taux. C'est une réponse structurelle. La taxe qui est supprimée, c'est le frais de couverture des cafés à l'exportation via les ports de Mombasa et d'Aresla. Celle-là, elle est supprimée. Ce prélèvement est supprimé. Le deuxième prélèvement, c'est les certificats d'origine internationale. Là, les taux devront être baissés, mais ce n'est pas le ministère du Commerce seul qui va décider de cela. Nous les ferons en interaction avec le ministère sectoriel, le service concerné, parce que c'est vrai, nous supplémentons certaines taxes. Nous voulons que les taux d'autres taxes puissent baisser, mais nous devons veiller aux équilibres financiers nécessaires pour que la mission des services publics confiés à ces établissements publics puisse continuer à être exercée. Mais les décisions sont là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Un point de presse organisé hier lundi au studio de la télévision nationale congolaise. Vacances parlementaires et par raison de rédivabilité, le président du Sénat, Modeste Bahati, est allé rendre compte et s'imprégner de la situation de sa base dans la partie est de la République. Démocratie du Congo à l'étape de Bukavu, dans le sud Kivu, Modeste Bahati, a eu à fistiger l'attitude de la communauté internationale face à l'agression des rebelles de M23 avec ses alliés, les Rwandais sur place. Sandra Nyangitabo nous dit un peu plus. Après Goma, le président du Sénat s'est encore offert un bain de foule à Bukavu, son fief naturel. Dès son arrivée au port d'Ioussi, il a eu droit à un accueil délirant. Le président statutaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo communie avec ses frères et sœurs. Il décide de faire une marche à pied. Le sénateur, le mieux élu du sud Kivu, est obligé de saluer la population qui la porte à cœur. Tout le monde veut le voir. Bukavu est paralysé pendant des longues heures. Difficile de s'effrayer un chemin sur la route qui mène à la place de l'indépendance. Au centre-ville de Bukavu, où il doit s'adresser à la population. Une foule indescriptible qu'il attendait depuis 8h du matin. Question de témoigner l'amour à celui qu'ils appellent affectueusement Mupendawatu. Entendez, c'est lui qui aime son semblable pour ses œuvres sociales en faveur de la population et sa générosité légendaire. La population accompagne son leader à la place de l'indépendance. C'est encore une marée humaine qui attend impatiemment le message de leurs représentants à la chambre haute du Parlement congolais. Modeste Bahatiloukwebo a un message d'espoir. Il demande à la population de Soutivou de soutenir. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays, d'où son appel à la réélection du candidat de l'Union sacrée. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo en 2023, le natif de Kabaré, a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise pour défendre la patrie de Patrice Eméré Lumumba. Pendant ce temps d'échange avec sa base, les Kivoussiens ont souhaité le départ de la Monusco. Pour eux, la force onusienne n'a pas donné ce que la population attendait d'elle après plus de deux décennies d'existence en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes dans l'Union sacrée de la nation et nous devons continuer à accompagner le garant de la nation, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, afin qu'il soit réélu aux prochaines élections. Loin de toute polémique inutile, modeste batte, nous pouvons faire carton plein à Bukavu. L'expression de l'attachement d'un peuple à son leader, appelé ici l'homme des actions concrètes. De retour à Kinshasa, la campagne pour la lutte contre le coronavirus, la coordination nationale des vaccinations contre la COVID-19 poursuit avec la sensibilisation contre la propagation de la pandémie du coronavirus auprès des personnels soignants. Ce week-end, elle était au centre mère et enfant de Bumbu. Luzaine Sakala. Ce panel d'informations couplé à la vaccination a été organisé par la coordination nationale de vaccination contre la COVID-19 à l'intention des professionnels de santé du centre mère et enfant de Bumbu. Objectif, inviter ce corps médical à se faire vacciner en vue d'augmenter la couverture vaccinale contre cette pandémie planétaire jusque-là faible auprès des blouses blanches. Notre présence ici, c'est que depuis un certain temps, nous avons établi des feuilles de route. Le but, c'est lequel ? Les études ont démontré que le personnel de santé sont intoxicateurs. Donc, ce sont eux les premiers qui sont en train de parler du mal du vaccin. Or, vacciner, c'est protéger. Nous demandons à l'équipe de PEV de continuer toujours avec la même alliée de sensibiliser partout pour que la grande population de la République démocratique du Congo soit vaccinée. La majorité des personnels soignants qui sont déjà vaccinés et je crois bien que nous continuons toujours à sensibiliser afin que nous puissions avoir les 100% de tous les personnels soignants soient vaccinés. La façon dont il nous a expliqué, ça m'a fait aussi prendre le vaccin parce que les autres nous disaient que non, ça tue, ça crée beaucoup d'anomalies, mais moi, j'ai le pris et j'ai trouvé que c'est bon pour moi. Cette activité de sensibilisation a été financée par l'USAID avec l'appui technique de BA. Elle s'étendra à travers toutes les structures médicales de la capitale. Une cellule d'assurance qualité installée à l'Istème Kinshasa de l'Université de Kinshasa est là la mission d'accompagner les comités de gestion et l'ensemble des communautés universitaires dans la formation des cadres pour être plus compétitifs sur l'échiquier international. Surtout, faire l'auto-évaluation, c'est le directeur général de l'Istème Kinshasa qui a présidé la cérémonie de lancement de cette structure redépendante. L'Istème Kinshasa, institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, a procédé ce vendredi au lancement officiel de sa cellule d'assurance qualité. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général de cet alma mater, le professeur Kakou Lekani Kimarque, dans la salle de promotion de l'Istème Kinshasa. Selon le directeur général, la cellule d'assurance qualité est d'une importance capitale car son institution vise l'excellence. La cellule d'assurance qualité devra, dans sa mission principale, accompagner les comités de gestion, les corps académiques, scientifiques et administratifs dans la formation des cadres que nous voulons plus compétents, plus compétitifs sur les cicatrices internationales. Le secrétaire exécutif national de l'ANAC, l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Nkiyama Ekisawa Konstam, a précisé que la tâche principale d'une cellule d'assurance qualité dans une université est l'auto-évaluation. Les membres de cette cellule ne sont pas des inspecteurs. La mission principale de cette cellule, c'est de mener une auto-évaluation. Ce sera en interne. C'est de regarder dans un miroir pour que l'établissement se dise quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos opportunités. L'assurance qualité, donc, exprime la volonté de se conformer aux normes suivant les référentiels. Cette nouvelle structure au sein de l'isteme Kinshasa a pour mission d'accompagner le comité de gestion. C'est officiel. Les gouvernements congolais ajoutent 11 blocs pétroliers gaziers dans l'appel d'offres prévus le 28 juillet prochain. Et le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo, qui l'a annoncé lors d'un point de presse, a affirmé que cet appel d'offres est fait en vue d'attribuer des droits des hydrocarbures conformément à la loi y afférent Séverine Katanda-Pascal pour les reportages. En vue de maximiser l'opportunité pour le pays, dans le cadre de processus d'attribution de droits d'hydrocarbures, la RDC, à travers le ministère des Hydrocarbures, vient d'ajouter 11 autres blocs pétroliers sur les 16 présélectionnés et retenus par la première phase dans trois bassins sédimentaires dont dispose le pays. Didier Boudimbo a, par un point de presse, porté à la connaissance de l'industrie pétrolière nationale et internationale, la levée d'options du gouvernement de lancer l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sur les 32 que dispose la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le ministère des Hydrocarbures, organise des appels d'offres sur les blocs pétroliers en vue de l'attribution des droits d'hydrocarbures, dont le lancement est prévu le 28 juillet 2022. Le présent appel d'offres porte sur les blocs ci-après. Pour le bassin côtier, il y en a 3. C'est le bloc Yema 2, le bloc Ngandi, le bloc Matambamakandi 2, province du Congo central. Pour la cuvette centrale, il y en a 9. Pour le Graben Tanganyika, nous avons retenu 11 blocs. Le bloc Kalemi, le bloc Kitukumoliro, le bloc Moulula Lubanga, le bloc Kakelua Kabobo, le bloc Kabimba, le bloc Kibifatuma, le bloc Mpala, le bloc Moba, province de Tanganyika, le bloc Kibanga Kisoshi, le bloc Ouvira, le bloc Baraka, dans la province du sud Kivu. Pour le Graben Albertine, nous avons retenu 4 blocs. Le bloc 1, le bloc 2, dans la province de Ituri. Le bloc 4, le bloc 5, dans la province du nord Kivu. Pour le bloc Gazier, nous en avons retenu 3. Tous ces blocs sont dans le lac Kivu. Le bloc Makelele, le bloc Idui, le bloc Luanjofu. Ces appels sont faits conformément au régime général du ministère des Hydrocarbures. Sous siège d'assainir le milieu dans lequel vivent les familles des policiers du camp Lufongula, dans la commune de Linguala, Recyclez-moi, une association des Congolais de la diaspora avec des nationaux vient de lancer les travaux d'assainissement pour évacuer des immondices dans ces camps. Rikim Zuzimaya Ouel sur les images de Salomon Kibaya. Écoprojet, c'est cette opération des grandes envergures lancée par Recyclez-moi pour assainir le camp Lufongula. Avec une expertise avérée dans les actions des terrains basées principalement sur les tris sélectifs des déchets, l'éducation des masses, Recyclez-moi inscrit cette activité dans le cadre de l'amélioration du niveau de salubrité environnementale au camp Lufongula. D'abord, qui sommes-nous ? Nous sommes Recyclez-moi qui a pour mission de diminuer l'impact de la pollution en plastique et de consensualiser les individus de la gestion des déchets et d'améliorer le cadre de vie de la population. Nous pensons qu'avec l'éducation de tris sélectifs de matière de déchets que nous pourrons contribuer notamment à améliorer entre autres la vie des citoyens. Tout est parti du pont GT sur l'avenue Mouchi, côté du camp où vivent de nombreuses familles des policiers qui ont exprimé leur reconnaissance à cette association qui vient à leur escousse. Nous avions connu d'énormes difficultés en vivant autour de ces déchets. On a également un souci avec nos installations hygiéniques. Nous sommes très heureux. Sur place, on a curé la rivière envahie par des déchets plastiques à l'aide des engins et la main d'oeuvre des jeunes du camp. L'état d'immondice qui empêchait l'accès des familles à leurs installations hygiéniques ont été enlevés par une tractopelle et convoyés par des camions bennes à la décharge de Mbisa. Pour cette association, l'utilisation accrue du plastique dans les ménages reste un danger permanent pour l'écosystème. Il y a donc obligation d'activer le volet recyclage des déchets en RDC. La rédivance audiovisuelle n'est autre que ses taxes prélevées auprès de contribuables afin de financer les antennes publiques de la radiodiffusion et des télévisions. Toute personne ou domicile équipée par un poste récepteur est assujetti à ces taxes. Alors, une sensibilisation s'avère indispensable pour inculquer dans cette population la culture des rédivances. C'est l'image qu'on peut donner de cette campagne lancée dernièrement par le directeur général de la télévision nationale congolaise. Un reportage de Démercie Kanza, Joël Cayembe, rendu par Emmanuel Commissaire. Faire comprendre, convaincre, persuader et sensibiliser les assujettis sur la rédivance, c'est la mission principale assignée aux personnels de la direction de la rédivance de l'RTNC. A l'esplanade de la cour administrative, le directeur général intérimaire Robert Bellide Bunga a rappelé la quintessence de cette démarche qui vise l'amélioration de conditions de travail et sociales des agents de la radio-télévision congolaise. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ que nous prenons. Un nouveau départ dans le sens où nous allons avoir l'occasion d'appliquer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons prévu sur la rédivance en ce qui concerne la perception directe. C'est maintenant que nous allons en tout cas démarrer. Et j'ai tenu à ce qu'on démarre par la sensibilisation. C'est vrai et qu'on le fait depuis pratiquement deux ans à la télévision et même à la radio avec les spots que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de diffuser les spots. Encore faut-il descendre sur terrain pour rencontrer les assujettis. Nous avons besoin de ces opérateurs économiques. Nous avons besoin de leur argent, de la rédivance parce que nous devons fonctionner. Et je sais que vous aurez des difficultés sur le terrain mais vous êtes préparés pour cela. Vous êtes suffisamment aguerris. Allez-y, moi je vous donne toute ma bénédiction et la RTNC aussi. 39 personnes au total ont pris d'assaut les grandes places de Kinshasa du rond-point des Huilleries passant par le rond-point Victoire Bandalongua jusqu'à Kitambo pour sensibiliser les détenteurs des appareils radio et télévision sur la rédivance. Le directeur AI de la direction de la rédivance audiovisuelle Mouto Alenpueta parle de la deuxième phase de ce processus. Après la campagne qui va nous prendre deux semaines, nous allons passer à l'étape suivante c'est-à-dire l'identification des personnes physiques tirant avantage comme nous les appelons des personnes morales et des personnes morales tirant avantage. Alors ce sont ces gens qui seront concernés par la prochaine campagne d'identification et d'actation. Cette mission officielle de sensibilisation des assujettis à la rédivance est un pas de géant dans ce long processus aujourd'hui grâce au DGAI de la RTNC va se poursuivre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. André Lelok et Lomanissa cet ancien combattant qui était au front pendant la guerre du 40-45 passe du moment très dur de sa vie. Après tous les services rendus à la nation congolaise cet ancien combattant lance un cri de détresse aux autorités compétentes pour sa situation sociale précaire. Nos reporters sont allés le rencontrer. Un destin oublié un ancien combattant de la guerre du 40-45 au soir de sa vie n'a que ses médailles des mérites comme souvenir de son service sous les drapeaux. Lelok et Lomanissa vit dans une précarité dans un quartier populaire de la capitale il s'agit du quartier Kingabwa dans la commune des Limétés. Il n'y a pas longtemps le gouvernement avait pris en charge les frais de loyer de cet ancien combattant et après et plus rien n'a suivi. Lelok et Lomanissa se retrouvent dans cet Audi qui traduit sa situation sociale. Présenté en première ligne lors de la toute dernière visite du roi des Belges il avoue avoir reçu la somme des 100 dollars américains en ses différents moments d'honneur. Le peu d'argent que j'ai reçu c'est 100 dollars. C'est pourquoi il lance ici devant la caméra un cri d'alarme à qui peut l'écouter. J'ai souffert ce n'était pas pour rien j'ai demandé une parcelle en vin cela pourrait me permettre de vivre dans de bonnes conditions avec mes enfants et petits-enfants. Malgré ses pas chancelants cet ancien combattant s'est relaté dans les détails c'est au fait d'armes. Chambre des mines le chef de l'état tient à la promotion de l'entrepreneuriat à travers la sous-traitance des instructions fermées ont été données pour le strict respect de la loi irrelative c'est dans ses contours que la chambre des commerces la chambre des mines allais-je dire a procédé à la présentation d'un support médiatique permettant de véhiculer des explications claires dans ses reportages Jean-Mirahine Deké Pompoumba et Emmanuel Commissaire L'éducation et la formation sont des outils puissants pour lutter contre la pauvreté Pendant ces quelques jours les participants à cette session gratuite portant sur l'autonomisation économique et le taux prise en charge vont bénéficier d'une formation sur la fabrication et la transformation des produits agricoles et bien d'autres encore il sera aussi question de renforcer les capacités des bénéficiaires femmes et jeunes afin de leur permettre de mettre des stratégies efficientes pour leur épanouissement et d'être mis outillés pour les défis à venir l'objectif est donc simple pour Charlie Lula l'initiatrice de cette activité Depuis la session du président de la république son excellence Félix Tiseké dit-il au mot il y a l'espoir de l'amélioration du social des chantiers et cifras il exige à tous citoyens et organisations de contribuer aux efforts et actions du gouvernement le but de notre formation est de favoriser l'autonomisation de femmes de mobiliser les hommes les femmes et les jeunes à exercer pleinement leurs droits leurs devoirs et jouir de leurs droits des échanges et des débats riches et variés sont également prévus au cours de cet atelier un véritable soulagement au regard des enjeux qui s'uscitent selon les participants en politique l'alliance des Congolais progressistes chère partie Argentine Ngobillas a grandi encore avec de nouveaux militants et cadres la dernière adhésion en date est celle d'une centaine de personnes convaincues par madame la reine Kolo qui devient elle aussi au cadre dans ces parties les détails dans ces reportages des partis Moukoui rendu par Marie Calang c'est une réunion de paix et de l'unité tenue ce samedi 16 juillet 2022 au camp Luka par le secrétaire politique national de l'UNC Patrick Kawara cette initiative vise à faire adhérer tous les militants de l'union pour la nation congolaise UNC à la vision de leur vital caméré la problématique de l'unité au sein du parti et le leitmotiv du combat que mène ce au cadre de l'UNC il a au cours de cette réunion de paix invité tous ses camarades à œuvrer pour l'unité afin de regarder dans la même direction pour les prochaines échéances électorales pour lui la division et la délinquance juvénile sont des antivaleurs à bannir au sein du parti Patrick Kawara a également appelé les militants de l'UNC Kanlouka à l'unité l'intégrité et la loyauté mettant un accent particulier sur l'intérêt général du parti je fais partie de Kanlouka j'ai toujours eu le souci quand Kanlouka ne va pas mes activités politiques j'ai commencé à Kanlouka il y avait des petites divisions et il était très important en tant que parent de Kanlouka que je parle avec mes confrères pour savoir c'est quoi le problème comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour réussir plus haut les drapeaux de l'UNC et aussi promouvoir l'unité et parler de projets communautaires et aussi les problèmes de la délinquance juvénique je voudrais beaucoup m'investir dans la jeunesse abordant la question de la délinquance juvénique au Kanlouka il a promis de travailler avec les notables de ce quartier pour d'abord identifier les jeunes en détresse en vue de leur prise en charge cette réunion de paix s'est terminée dans l'ambiance bon enfant et puis cette intense activité professionnelle déployée par le gouverneur honoraire de la Mongala là nous sommes dans la province de l'équataire Pierre-Ombouyou est sur place pour les détails intense activité professionnelle aux grandes retombées sociales et infrastructurelles déployées par le gouverneur honoraire de la province de la Mongala Crispin Goundou Amalingo dans les quatre territoires et les déviles à savoir Isala et Poumba qui comptent cette nouvelle entité territoriale décentralisée issu du découpage d'un ancien grand équateur il a tour à tour socialisé la synergie de fort vie sous ce juvénile sur les enjeux du développement durable intégral de la province avant de financer et de lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation de certaines infrastructures de base sur financement propre tout a démarré dans la grande salle paroissiale Saint-Hermes de l'Isala qui était pris d'assaut par une foule immense des habitants de cette ville venus suivre la télé de formation sur les enjeux de développement de la Mongala organisée par l'action citoyenne de Lyon pour le développement cette session de renforcement des capacités subjugée en plusieurs modules de formation transversale et variée avec d'éminents animateurs a permis au gouverneur honoraire Crispin Goundou Amalingo de consulter les mongalais à bien occuper leur place et jouer de la plus belle manière leur rôle celui d'être au coeur du processus du développement durable intégral de leur contrée la même activité tenue à la ville de l'Isala c'est également déroulé dans les villages Yalusemba dans le secteur de Bandayowa qui était aussi dans une effervescence totale pendant cette session de formation ensuite les commerçants les clients et autres personnes qui fréquentent les marchés d'Angouba c'est grand pôle économico-financier situé à 50 km de l'Isala en vue ses dînes fils de la Mongala procéder à la remise officielle d'un important lot de matériel de construction action menée par ce qui est lui à la députation provinciale de l'Isala ville et nationale de la circonscription de Gumba pour son apprendre de la Mongala en religion les chrétiens de la communauté les messagers se sont rencontrés au cours d'un kit d'action des grâces le dimanche dernier un kit qui fixe les bases de la doctrine chrétienne avec pour terme l'oeuvre de Dieu et sa continuité où l'officien du jour appelle tous les messagers de prier pour le retour de la paix dans la partie est de la république démocratique du Congo non-humanité la communauté des églises des messagers nouvelle dynamique aïe sa toute première rencontre ce dimanche 17 juillet 2022 ces cultes d'action des grâces avaient entre autres pour objectif de poser les bases solides pour les bons fonctionnements de la communauté et de prier pour la république démocratique du Congo menacée dans sa partie est par les 1 23 sous couvert du Rwanda tiré du livre des philippiens chapitre 1 verset 6 la prédication du pasteur jusqu'à Kabungongoi intitulée l'oeuvre des dieux et sa continuité vient interpeller les enfants des dieux au respect de l'enseignement des apôtres qui est le socle du christianisme l'officien du jour qui n'est autre que le président du collège des anciens de cette église le pasteur jusqu'à Kabungo a martelé qu'il y a une différence entre l'oeuvre des dieux et les hommes mis par dieux dans son oeuvre il appelle tous les chrétiens d'arrêter les cultes des personnalités à l'endroit de l'ère pasteur car sept dieux et les maîtres de son église l'église des messagers est parmi les rares églises dont les quatre visionnaires ont dit un message précis pour la RDC à l'époque Zahir le président du collège des anciens dans sa double casquette des pasteurs et secrétaire général au ministère des affaires étrangères pense que la situation à l'est du Congo a été révélée aux quatre messagers et rassure que seul le seigneur Jésus Christ pourra mettre fin à cette guerre il a exhorté les membres de sa communauté à soutenir les FADC dans la prière en encourageant nos voyants soldats de se battre pour qu'aucune partie de la république ne soit arrachée par les forces étrangères nous les encourageons nous sommes derrière les autorités que ce soit politique que ce soit militaire nous sommes derrière et par des prières et nous sommes convaincus que nous aurons la victoire et que aucun territoire de notre pays ne sera conquis plusieurs personnalités congolaises ont pris part à ces assises en l'occurrence le conseiller principal du chef de l'État en matière de mine M. Ablavi Ebouma et les dirkaba honoraires du chef de l'État Géti Panopanou respectivement pasteurs et fidèles de l'Église voilà fin de ce journal de la journée sur nos antennes merci de l'avoir suivi et restez toujours en position d'écoute accompagné de nos programmes bon après-midi chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada